voilà ça a l'air d'être parti on est parti pour s'humains qui sont ils ont pas encore avancé allez s'humains allez s'humains bastien ouais on va voir sur skype alors c'est où c'est c'est parti on est chaud ou bien c'est surtout donc c'est pas très bien qu'ils jouent c'est steam à la chine cette fois-là allez j'ai la pression comme si c'était moi qui était en train de jouer sérieusement bonsoir bon match à vous su men su men su men su men heureux d'avoir fait connaissance avec des fous mon irl s'il te plaît je veux savoir je m'appelle thomas allez s'humains il ya des anciens de su men ce qui se connaît que c'est marrant enfin qu'ils sont sur d'autres serveurs je suis en train de vous trouvez d'essayer de vous avoir d'y aller pour une vidéo on va faire petit tour sur les résistances alors du côté de su men ce gars ou là il a mis les résistés 47% c'est rare on avait le mode habituel je crois qu'il s'est mis en mode focale mais ça va jouer coco regarde il y en a un oula c'est pas ce que je voulais faire voilà spera pas mal steam chips ah par contre c'est le c'est en passant pas trop mal et supreme raid oh putain l'hérésie lui il a sorti la coiffe alors glad du côté lui il est pas mal comment ça se fait il arrive à 58% c'est pas normal ça c'est un bon c'est un bon ah ouais voilà ça dépend c'est un bon oui pitts des résifix ça c'est bien joué par contre une filquette quasi ram aussi des grosses résifix putain et alors bruma voquette des aussi des belles résistances c'est un vol de tonneau direct ça bloque les lignes de buts c'est un cop ils vont reprendre peut-être un petit peu la même technique que l'autre fois ouais ça va essayer ça va bien fonctionner je vois pas beaucoup qui échangera en face en face ils ont trop l'éviter ah bah c'est bien un roubleur non c'est un sram c'est ça attends sram feika ossa panda putain ils ont quand même une belle team en face bah ouais ils ont la double indique pour éviter la cop plus la stabi ou porter quinquenn pour le panda donc ça évite la cop ouais pas de cc sur les résistants pas sur les armes bon bah il rejoue la technique avec la gardienne qu'ils soient ça c'est un peu con je pense qu'ils auraient peut-être du jouer avec la l'attaque tirel ouais l'attaque tirel la cop ça ça peut être bien pour bloquer quelqu'un ouais c'est dur hein regarde ils sont en train de planter un jardin là ouais ouais mais il va l'isoler quelqu'un s'ils arrivent à l'isoler ils ont rien pour récupérer ce qui est il n'y a que le fait qu'il y a un truc en fait et le panda il peut pas on a l'écouté alors chez moi dans cinq minutes merci alors le roule le sram piège de masse piège sournois euh je sais pas ce qu'il fait d'autre et voilà c'est à la coppe hein il est en train de mettre blindés de pièges partout pour faire moins ouais 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 à mon avis ils savent bien qu'ils vont se faire coop mais ils sont en train d'essayer de bloquer le passage du sacré qui va essayer de repartir en fait ce qu'ils vont faire en fait à mon avis c'est que ils vont espérer qu'il va Wasta et le gars où il va se mettre dans un coin en fait pour bloquer le Wasta pour pas qu'il bouge Supremade il aura juste à détourer la coppe et la personne sera bloquée directement avec le Wasta en fait ah ouais ouais ils l'ont déjà fait en plus ouais ils vont faire la même méthode quoi alors une aventure pour la coppe ils ont j'ai pas vu s'ils avaient joué la coco s'il a joué la coco comme t'avais dit ouais 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 je la laisse en petit comme ça on voit les tours à mon avis sera sûrement pas une écrasante mais je pense qu'ils peuvent avoir la victoire c'est un SRAM apparemmentaire quoi qui joue les dommages des pièges ouais ou un SRAM terre avec des stuff R euh on est combien là sur le stream à peu près parce que je vois pas 59 59 pas de même attendez je vous montre un petit peu ce qu'il se passe sur Sumens il y a un peu de gens coucou tout le monde alors autour de Gawu bon je viens de pondre une blague elle est très pourrie je te préviens si je l'ai dit bon c'est Gawu il est en voiture et il a un petit accent un peu africain ça c'est bizarre et il est en voiture il rentre dans un parking et il fait bon hé j'me Gawu oui oui alors pas trop j'avais 53 qui risque du 280 environ ouah super hé n'empêche ce niveau 43 280 c'est pas mal Alors, porter, jeter. Tu penses qu'ils vont co-op qui ? Le panda ? Non, ça va dire que le co-op là. Donc là, ils ont rien fait. C'est pas invisible. C'est dommage quoi. Tu crois qu'il va Jacob maintenant ? Parce qu'en fait, il a pas stable. C'est lorsqu'il stabilise lui-même. Ils ont rien fait pour éviter la co-op. C'est dommage quoi. Non, le SRAM joue avant Suprême, donc il part en co-op. Ah oui, non, mais il ne saura pas bouger. Dans tous les cas, il y a un qui est créé. Ah oui, non, la co-op, elle est obligatoire, ça c'est sûr. Ils sont en train d'invoquer comme des cochons. Son frère ? Non. Non, les gens qui sont avec moi, là, c'est Pixel et Kenji du serveur Sumix et de la guille Midgar. Donc ça, c'est bien, il y a le Doppel qui se mange les pièges, donc ça serait déjà ça en moins sur le relative. Pourris vos blagues. Ben ouais, mais je sais pas, c'est une vieille blague, comme ça, ça m'est venu. Non, donc il n'a pas Rasta, ça m'a un peu directement kak de Galois, apparemment. Et il a quand même des Doppel ou pas ? Moi, ce qu'on m'a dit, il voulait plus à jouer Coco, mais ouais, je pense qu'il a des Doppel quand même. Ouais, parce qu'il peut jouer les deux normalement. Il va l'OS à la guillée. Ouais. Comme ça, il va encore se taper Omnet by Sumix. C'était juste magnifique ce qu'ils avaient fait. Voilà, ils sont légèrement en train de la bloquer. Mais moi, j'aimerais bien ce serait qu'ils coopent, le Feka, plutôt. Enfin, le Feka, ça peut traître, hein. Ouais. Ou le sera, comme ça, ils n'ont plus vraiment de gros rocs en face, tu vois. Non, moi, je ne joue pas là, je suis en train de commenter. Ah non, c'est... Ouais, non. Il y a... Ah non, c'est... Il y a Chipsy. J'en suis en pleine d'ordre de table. Ils vont bloquer avec la case morte, en fait, pour taper sur le côté. J'avais complètement oublié. Comment ça ? Regarde, là, Supreme Red, il va coupler OSA directement s'il n'est pas invisible. Ah ouais. Et du coup, il ne pourra plus s'en tirer. Ah bah oui, ok. Et ils vont taper en... Ouais, il sera directement bloqué. En plus, ils seront assés par le GIF. Ouais, ils ont fait ça sur le OSA comme on avait prévu. Donc, peut-être le Panda. Parce que le Panda ne peut pas porter les tourelles, donc... Il va avoir la COP autour de celui-là. C'est bon, hein. S'ils arrivent à COP le... Ah ouais. Là, ils ont bien joué. Donc, le Feka, il ne pourra pas être COP. Sinon, ça a très pris. Et le Panda est établi. Donc, comme tour de cachet pour le Serpip, il va bouger. Il va y avoir le Panda, c'est bon. Il va y avoir le Panda. Il va y avoir le Panda. Ah ouais. Il va y avoir le Panda. Du coup, ils sont bien embargés parce que... C'est vrai que c'est quand même facile. Une Team Sackry, tu te dis à la base, voilà, on sait ce qu'on doit faire. Enfin, c'est quand même facilement contraire quand tu réfléchis. Surtout la Team Sram, c'est bon, quoi. Bah, il sera un Panda, ouais. C'est très dur à prendre. Bah, du coup, c'est pas grave de touristes, quoi. Ouais. On se soigne, quoi. Bah, co-op dès le deuxième tour, en même temps, je trouve que c'est un peu con, mais bon. C'est pas grave. 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 Bah, vu que le Panda joue deuxième, en fait, il va profiter de tour de la Pente-Cue, donc plus 5PM, puisque bon, et tout, franchement, ça va faire du bien pour la coop, quoi. Ah oui, il va pas la placer sur... Non, pas sur le gaz qui va être coop, quoi. Enfin, s'il arrive, quoi. Ouh, l'épée de jugement du doppel. Ouh, ça fait mal. Et je me suis toujours demandé, là, ok, les doppels, ils font rien, mais un doppel niveau 6 en PVM, il fait des dégâts, quand même. En PVM, ça peut être trop bonjour. Pourquoi ? Si c'est pas trop bon, le doppel. Non, avec les techniques, ça peut être trop bonjour. Ah oui, non, mais des petits combats, genre les petits donjons, comme les toussers. Ouais, c'est vrai, c'est cool. Ça dépend, parce que niveau 200, tu fais plus les petits donjons. Mais comment t'es un perso ? Si, c'est parce qu'ils se frignent, mais bon, après les doppels, là. Bon, les doppels, les nids, ils tapent pas mal, hein, c'est une boost, hein. Ouais, ils tapent, mais ils se frignent, surtout. En colis, tout ça, c'est vachement utile. Ouais, surtout quand les nids, ils se font pas, bon. Ouais. Alors, tout le SPM, là. C'est un tonneau cache ? Non. Non, même pas, même. Mule de bois. Je sais pas pourquoi il a misé. Picole. C'est bizarre, pour le moment. Je crois qu'à mon avis, ils sont en train de se dire, bon, on a un peu fait une autre truc, donc... Ouais. Du coup, on m'entend de placer, hein. Ok, c'est quand même pas mal. Ouais. Sur les résistances, qui est 50 résifix et 150 de bouclier. En même temps, elle a légèrement abusé niveau terre, SPM. Elle m'a fait du moins 800, bah ouais, c'était là qu'elle dit le moins 800 à la peau d'Internet. Alors, dédicace à GBN, voilà. Comme ça, ils se reconnaîtraient. Ça va être dur pour Sement, là, de placer la colère du hop. S'ils arrivent pas à coop, franchement, parce qu'ils sont... Oh, la trêve. Mais c'est quoi qu'ils donnent un PM, là ? C'est, en fait, c'est le son du Steamer. Ah ouais. C'est un peu de déclable, c'est un peu de PL. Donc c'est plus du tout le bon. Donc FECA en moins d'or, par exemple. Ils ont le FECA placé la trêve directement, c'est un peu au courant. Ouais, ils veulent pas coop du tout. La COCO, elle a déjà... Que tu tapes... Non, non, mais quand tu tapes, elle est rechargée double, maintenant, c'est ça ? Comme une flèche punie ou pas encore ? C'est ça, c'est ça. Ah, il est déjà... Donc là, il va la taper dans le vide, et au tour 5, ça a pété, quoi. Ben non, vu qu'il a déjà trêve. Enfin, on est ce qu'ils arrivent à découvrir. Mais trêve, c'est que deux tours. Un tour, quand même. Là, à mon avis, pourquoi il est foutu ? Il est en train de s'enfermer, c'est pas bon, quoi. Hein, j'avoue. Là, le Sarki, il va coop. Parce que là, le problème, c'est que le Sarki, il est toujours... Non, ouais, s'il va coop, le combat. Non, il va attendre que le Sarki revienne. Non, non, non. Il faut que tu s'infermes, il n'a pas... Parce que là... Ben disons que là, ouais, il ne sait rien faire à cet endroit-là. Bon, le Steam, il peut le taper de diagonal avec le sac et tout ça. T'as la... Comment elle s'appelle ? L'attaque Tyrell qui tape pas mal, puisqu'il a beaucoup de moches de poussée. Oh, l'item de classe pour lancer les deux pièges mortels. Ouais, les deux pièges mortels. C'est vachement bien, ça. Ouais, j'ai vu une team qui jouait avec un Yop. Et avec Frix, c'est juste mon truc. Voilà, la coop du Panda. T'as vu le système qu'ils ont mis, c'était abusé. Ouais, ouais. Il y a reculé 12 cases. Il y a reculé 12 cases d'un coup, c'était un truc de malade mental. Il y a des très bons strams, c'est-à-dire, là. C'est de vachement, c'est-à-dire pas ça. Il faut quand même les pièges et tout, c'est vrai que ça gère. Dédicace à Eddy Marlou. Ça va être chose qu'on a. Ben oui, tant qu'on gagne, on s'en fout, que ça dure longtemps. Pire mortel. Ouais, ben, exemple, le Panda. C'est le seul qu'il pouvait, de toute façon. Ça, je trouve, ce tram, les deux pouces, ça marche. Donc, la Tachat pourra taper, et le Timor aussi. Ça, c'est bien. Et Gyaou, il est où ? Gyaou, il sera bien fait. Ah, si, si. Il peut venir là, et mettre des intimis. Non, il peut mettre des intimis, je vois, d'opou. Si, si, ouais, ouais, des intimis, j'ai oublié, c'est à la case. Exact. Le tram, il se trouve assez loin, quand même. Ah, non, c'est le plan. Il tape ça, Coco, dans le vide. Ouh, elle crite. Ça, c'est bon, ça, pour les boosts. Voilà, il joue un timi. Ou 300. Ouh, là, là, là. Gyaou, il est chaud. Il est chaud, moi, je vous le dis. Là, le Panda, tu vas voir, la vitesse, elle va baisser à crever, à ce tour, ça. Et Jacqueline, il va rien pouvoir faire. Je vais peut-être taper un peu les... Ah, quoi que. Peut-être, s'il tape fort l'harponneuse, il y a peut-être moyen. Et il a coupé P, à ce moment-là, il sera. Ouais, mais de toute façon, c'est vrai, il est bon bloc direct, c'est bien. Staby, c'est tous les combien de tours ? Tous les deux. Tous les deux. Il peut l'enfermer. Ouais, mais Staby, donc, on peut pas te faire dommage pousser. Euh, non. Mais par contre, il a conclu, là. Si Staby conclut, il peut se barrer l'autre, voilà. S'il arrive à finir à tourner. Ah, Staby. Ah non, il avait coup IPA, donc... Ah non, même pas. Juste, il cherche à l'héritier de coup. Ah, il sait bien que... Pendant le cul. Ah, la Souillure. Ah, ça, c'est bien joué, par contre. Souillure, Vulnay, Vulnay. Ouh, là, là, il va prendre cher. Ça débuffe la... La stab, hein. Non, Éta, on va signer. C'est post-bordel. Non, je crois que c'est un état. C'est juste l'état qui reste normal. C'est normal, je veux, ce truc-là. Bah, en fait, ils font tout pour qu'ils puissent pas... Il a mis la Souillure pour enlever la puissance, en fait. Et là, il y a une petite erreur. Non, je ne pense pas que c'est la puissance. Non, c'est immunité. En fait, c'est ta vie, c'est un état. Et les états, ça se développe pas. C'est qui, là. Putain, ils ont mis tout sur le panda, hein. Ils mûent, trêvent. Ouais. Mais de toute façon, il peut pas le faire pour le panda, là. À part rocher, c'est de taper à l'étoulage, là. Alors, c'est le tour. C'est le lit, quoi. Alors, qu'est fait le Steam ? Le seul problème, c'est que l'Ossa, il va réinvoquer, après, nous. C'est quoi, plus l'Ossa et puis, là. Un coup de fouenne. Ça, ça fait mal, pro-lalala. Peut-être, on va en décaler, nous. Ouais, ouais, en fait, il y a beaucoup de décalage. Quand tu te dis fouenne, en fait, nous, on l'a toujours pas vu, là, en fait. Pas encore ? Non. Là, on vient de le voir. Oh, putain. Normalement, il n'y a presque pas de décalage avec l'équipe. Je sais pas. On fouenne à l'attaque. Et deux poux. Non, donc, c'est ta vie et protège bien des deux poux. On n'a pas vu l'Ossa avec aucun camp, ça juste boost. En même temps, normalement, il est invisible, l'Ossa. Normalement, ça devrait se terminer à ce tour-ci. Je vais vérifier, ouais. Fin du tour, ici, il va être visible. On va voir ce qu'il va faire, l'Ossa. Peut-être chercher un peu. Je crois que Supreme va transpo Gawu pour qu'il puisse aller taper l'Ossa au prochain tour avec une Coco. Enfin, la double Coco. Je sais pas du tout. Ouh là là. Oh, putain. Vous allez voir ce qu'il va se passer. Oh, putain. Supreme Red. Bah, c'est un réseau, non ? Ah non, il a fait, ouais, un réseau. Oh, le carré. Ah ouais, non, là. C'est vachement bien joué. Midlife. Puni. Ouais, il y a un pupus, toi-là. C'est tout, il y a le Fekas juste à côté. Ouais, bah, il a fait ce que je pensais. Il a transpo Gawu au cake de la Fekat. Et la Fekat s'est pris la pupu, donc la Fekat va se faire one shot, en fait. Ouais. Bah, c'est peut-être bien joué, je t'avais dit qu'il fallait focus le Fekat, hein, c'était une bonne idée. Avec l'Ud, il s'en va, là, parce qu'ils ont deux pertes, le Fekat, tu vois, mais là, la Coco, pour voir les deux poux. Et le sac, il va pas pouvoir l'éviter. Si, il va pouvoir pousser Gawu, mais bon, il a le bon, il est en haut se paire, ouais. Il avait fait un beau petit carré, quand même, le Sram. Ouais, franchement. C'est très bien joué, là. Voilà, premières invocations du, du, de l'OSA. Ah, d'ailleurs, il va pousser bien, quoi. Le sanglier qui pousse, mais ça changera rien, ça enlève juste un PA. Il sait toujours aller au cake. Donc, il a la Coco. Ah non, c'est le prochain tour, là, Coco. Donc là, il peut mettre l'érosion. Il va aller faire mal avec les intimidations. Oh, oui. Ouh là là. Atimi, Atimi, Atimi. Oh non ! Ah non, c'est bon, oh, putain, j'ai eu peur. Oh, putain, vous allez voir que c'est trop stressant. Il fait tout dégrosger, et puis au dernier moment, il fait un jet de merde, et puis il nous ressort une petite concentration. Donc, Sumen prend l'avantage. Cinquième tour, premier kill. Et le panda, maintenant, qui a plus de protection, qui a plus rien. Par contre, il arrive à se barrer. Donc, premièrement, le panda qui est tout bloqué, ça va en arriver. Non, qu'est-ce qu'il fait ? Il est fou ! Ah non, il prend Supreme Red, il balance. À mon avis, ils sont en train de focus le sacré, légèrement. Ouais, mais... Jouer donc, vous savez, quel travail. Ok, dans un coin, avec les cahouettes, le sacré, il va être dur à taper, quoi. Il y a que le panda, là. Oh là là, le panda qui est en train de se prendre les vuesnettes. Ouh là là là, la coco commence à faire mal. J'ai arrondi l'écouteur. J'espère qu'il enracine Supreme Red, donc il ne pourra pas être pris. Et voilà, il balance au coin. Oh là là là, le panda, il va prendre tellement cher. Bon, à ce tour-ci, ça va être le ravage. Ça va être sûr, ouais. Ouais, le SRAM et le SAV vont réapparaître. Mais bon. Mais par contre, il y a un truc qui est bizarre, c'est que Gyaou, il est en 11-6. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas si c'est le stuff qui est comme ça, ou s'il a perdu un PA ou quoi, je ne saurais pas dire. Fouen. Ce n'est pas le sens du... Du comment ? Du Simard ? Ouais. Non, non, non. Non, non, non. C'est du rage, là. Il y a combien de personnes sur le live, s'il vous plaît ? Euh... 73. Ouh là, ça monte, ça monte. Alors du côté de Sumed... First Blood ! Donc ça, il y a une sacrée qui va se faire sans par la touraine. Et hop là, du Simard, boum. Ça a été très bien, là. Ouais. Peut-être que le SAV a invoqué le CK, non ? Ah non, pour le moment, Sumed, franchement, ils s'en sortent vraiment bien, je trouve. Là, ils ont totalement bloqué le Panda, il ne peut rien faire. Une épée de l'Oursonne, une épée de l'Oursonne sur la SRAM, donc lui, elle joue Terre. Parce que c'est une épée de l'Oursonne neutre. Alors, dédicace à GBB, cette fois-ci, il a changé. Alors, Libé, absorption... Pète les invoques, s'il te plaît. Suprême, ce serait bien. Qu'est-ce qu'il fait ? Il vient faire... Ouais, il faut, il semble guiné. Ouais, bon, il se reçoit comme il peut, Suprême, pour essayer de ne pas prendre trop de dommages et avoir toujours sa coco. Alors, c'est au tour de l'Ossa, là, et après, ça va être la sentence, parce que... Oh putain, il va prendre tellement cher. Par contre, il était sous précipitation le tour avant, donc il ne faudrait pas qu'il perde 2 PA. L'Ossa qui réinvoque la fée 4. Bon, ça ne sert pratiquement à rien, puisqu'il y en a un autre mot qui va suivre. La double coco de Gaou qui va arriver... Ah non, c'est une simple. C'est bizarre, ça. Ils n'ont pas encore fait la mise à jour qu'ils avaient parlé, donc ouais, il va taper fort. Ou, par contre, le sanglier... Non, c'est bien. Il peut la taper, il respire cette PA à Gaou pour aller placer une coco sur Clad. C'est le combat, hein. Non, il ne place pas la coco, il met les intimes. Il tape. C'est dommage. Ah, mais non, ce n'était pas le truc de la coco, là. Non. Parce que je regarde, il n'était pas bon. Donc ouais, le prochain tour, c'est la Sentence. Quand même, le panda qui est plus qu'à 1185 HP. C'est vraiment que c'est en simulation. Ouais, franchement, ouais. Ce saut qui avait perdu un petit peu d'utilité, il est en train de revenir à la mode. Là, par contre, ils sont en train de coop le Steam. Mais Spera, je pense que si Spera fait des bons dommages, ils peuvent sûrement terminer... Là, de... Parce qu'il est dans la ligne, il se stable. Il est quand même 50%. Il va aider à la KM. Ah non, voilà. Bon, je pense, il finit. Il va tuer le Spera. Il tue. Il prend, il va le balancer. Il balance derrière. Voilà, il va aller à la pente d'attaque. 373. Non, il ne va pas le terminer. Mais le Steamer va pouvoir le finir sans problème, je pense. Mais ses mises sont en temps enracinés, donc il ne pourra pas être touché. Et une gueule de bois. Qui crie. Donc 600 de Vita. Ouais, sûrement le Steamer devrait pouvoir le finir. Un renvoi de sort qui est mis sur Clad. Donc là, le Panda, c'est de la survie carrément. Et je pense qu'ils vont... C'est combien de tours pour revenir la coop ? 3 tours. 3 tours. Donc comme il a coop... Ouais, ils ont la coop. Donc peut-être qu'ils vont coop le Sass, Toursy. Et essayer de placer la coco de Gaou dessus. Ce serait bien. Ce serait pas mal. Ouais, ils sont en train de bloquer le Steam pour pas qu'ils puissent faire grand chose là. Mais bon. 600 de Vita sur du 50%. Il y a peut-être moins. Le Steam du match, je pense. Ouais, il met la marée. Il fait une fois une soirée, il fait 4. Pour se booster ses deux poux. Et je crois qu'il va taper l'Oster. Ils ont bloqué le Steamer là, complètement. Ouais, non, il a su bouger, t'inquiète pas. Ouais, il va en bout qu'il t'actionne. Il y a ce qu'il y a, Florence. Il se soigne. Pas de soucis, quoi. Franchement, la team de Sumed, ce qui est impériale pour le moment. Ils sont bien rodés. Supreme Red qui est remontée full life. Ils sont tous full life. Il y a juste le Steam qui a perdu un peu. Mais franchement, ils sont vraiment en train de gérer leur combat. Voilà, c'est facilement. Par contre, je ne sais pas s'ils vont faire l'écrasante. Ça va être chaud. Il faudrait qu'ils co-flossaient et qu'ils tuent rapidement. Et le panda va suivre et qu'il n'y aura plus que l'Astram. Et comme elle a la visibilité, ça va être trop chaud, en fait. Ouais. Je crois que c'est le mieux, c'est Drox l'Astram, en fait. Parce qu'une fois que l'Astram est morte et le panda aussi fait chaos, ça va se faire violer. Et là, en plus, elle n'a que 3500 de Vitel. Astram, donc, on va bien voir. C'est autour du Suprême. C'est autour du Suprême. Attention. Que fait-il ? Que fait-il ? Ils vont essayer de retuer la Fecat. Retuer le panda. Ouais, non, je n'ai pas trop compris, là, le move. C'est peut-être parce que la Fecat, comme elle a l'ému, la trêve, il veut peut-être assurer l'écrasante. Je ne sais pas. Invocation du Bouffetout. Pourquoi le prochain live LOL ? Sûrement ce soir, on doit encore jouer deux combats avec la team en classée pour voir nos classements. Et il y a un abonné qui m'a offert un skin de Blitzcrank ce matin. Donc, merci à lui. Blitzcrank Boum Boum. Il est trop stylé. En plus, j'ai regardé, il a des gros gants de box comme ça. Enfin, il y donne vraiment bien. Alors, Yesht qui fait un petit smiley. Alors, Capi, t'as des nouvelles séries en projet ? Ressent en route ? Euh... Oui, j'ai une nouvelle série. Ou la coco qui est mise sur le Fecat. Une Intimie, une deuxième. Et voilà. La Fecat qui tombe. Donc ça, c'est bien. Donc, Laurent Wattor qui est retiré du panda. Donc, Spera va pouvoir terminer le panda, si c'est possible. Ah non, il est remonté. Comment il a repris autant de vie ? Attends, là, j'ai raté un épisode. Ah non, il a... Il a une raisnette. Non, ouais, il a une raisnette. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas. Oui, non, comme série, en fait, j'ai un truc en préparation. Il faut que je mette un petit peu tout ça au clair, sur un papier et tout ça. C'est un truc qui va vous faire participer. Donc ça, tant mieux pour vous. Et peut-être faire participer des guest stars. Donc, des gens du staff Ankama, des autres youtubeurs ou, je ne sais pas moi, des joueurs de foot que je connais qui jouent en pro. Enfin, je vais essayer de faire un truc cool. Je vous parlerai de ça peut-être pendant la semaine. Je verrai bien si j'ai le temps. En contre, le Wasta, là, il est super bien placé. Ça appétite beaucoup les deux fois que j'ai vu en équipe. Ouais. Mais en même temps, c'est incontrable, quoi. Il n'y a vraiment que le panda qui sait faire quelque chose à ça. Pas dans le cul. Donc là, mon avis, Spéra va aller rechercher le sa, je crois. Non, il va aller chercher le panda, il va le balancer et il va le rattirer avec un tonneau. Ce qui n'est pas possible. Mais 30 ans, c'est en 10 ans. Ouais. Non, 8. Non, non, non. Tu dois le terminer avant que le chiffre 9 soit écrit. Ouais, non, non. Voilà, il t'a passé, voilà. Il termine Glad. Donc le panda qui tourne. Il va peut-être amener l'osin. Non, il n'a pas assez. Il va jouer le panda au tonneau et amener l'osin. Ouais, je crois aussi. Mais il a préféré finir Glad. C'est plus intelligent. Comme ça, ça fait déjà... L'estime, il peut jouer juste derrière. Donc l'écrasante, là, qui est totalement évité de la part de Hagrid. Donc c'est bien joué de leur part. Mais bon, Sumets va faire sûrement une victoire parfaite sans trop de soucis. Ils sont en train de se soigner. Il y a peut-être un nouveau petit jeu du SRAM qui prépare un réseau plus t'à l'heure. Je ne crois pas de gauche. Peut-être qu'on va faire un certain, on va faire tout le tour de là-bas. Il y a le mode spectateur qui vient d'être bloqué. C'est bizarre, ça. Là, par contre, ça va bugger. Vous allez voir le nombre de personnes qui regardent le live. Enfin, qui regardent le combat. Boum. Tout le monde qui a mis sur le truc. Alors, Sumens. Les spectateurs sont déclinés. Voilà, c'est réouvert. Ils aiment bien troller comme ça de temps en temps. Ça leur fait regarder ça. Le nombre de gens qui rejoignent. Pour... Oh putain. Donc là, je n'ai pas trop compris. Enfin, je n'ai pas trop sui ce qui se passait. Genre... Ah ouais, c'est revenu. Donc alors, c'est le tour de Suprême Raid. Que va-t-il faire ? Putain, ça rejoint. T'as vu ça ? Merci de laisser le spectateur ouvert. Donc, avertissement pour la team de Hagrid par rapport au spectateur. De leur partager, je l'ai mis dans le vide. Ça, c'est bizarre, par contre. C'est un troll ou... Y'a celui-là qui se fout de la gueule. Ouais, ils peuvent se faire l'avertir pour ça en fait. Ouais, bah ils ont sûrement pris un blind pro. Alors là, nombre de personnes qui rejoignent. Je pense qu'ils ont aussi des terricasants en fait. Y'a Lhosa qui est en train de troller. Il invoque et il faut être derrière. On vous attendra au tournoi en Sumens. Ouh, y'a des... C'est qui Yadissa ? C'est la grille de l'abîme. Ouh, là, là. Les menaces sources humaines. C'est normal, on est les meilleurs. Alors. Bonga Wu. Ouh, là, là. Intimid. Paf. Intimid. Paf. Encore. Tu peux le faire. Il va pas précipiter. Il ne précipite pas. Boum. Allez, moins de 1500 dans ta gueule. Non, ils vont... Ils ont un tour pour terminer tout en fait, Sumens. C'est... Et y'a Grit qui est en train de... D'abandonner, là, carrément. Vous avez vu le tour de Lhosa avec ses fouets... Qu'il a fouetté ses invoques ? Non ? Non. Non, non. En gros, il s'est barré super loin. Il a invoqué un presby qu'il a fouetté. Et puis après, il a invoqué un block match. Il a fouetté. Capricieux, c'était combien de temps au niveau 30 ? Ouais, à peu près deux mois. J'ai recommencé fin mai, début juin à jouer. Et bien là, le 1er août ou le 30 juillet, je sais plus trop. Je suis passé niveau 30 à LOL, donc... Oh, deux mois, c'est pas trop mal, je trouve. Surtout quand on compte les examens et tout ça. Trouver des gens... Votre team tellement chim, on donne poussée, j'arrive pas. Ça serait sympa d'essayer de pousser le SRAM. Bon, c'est bon. Ah ouais, mais je pense que c'est trop tard. Non, mais il a pas avancé. Il a pas avancé. Hein ? Depuis tout à l'heure, on va poser des pillages mortels dans le coin à gauche. Euh... À mon avis, ça aurait pu faire un bout, ça, tu vois. Ouais. Mais ils vont peut-être tenter de faire un kill. Parce qu'eux, ça leur fait des points en plus. Il va sous le train visible, là, le SRAM. Team D, victoire. Team C, écrasante. Sûmes qui reprend la tête du classement. Parfait. Le premier live level 1. Non, c'est pas level 1. Ah oui ! Quand j'avais recommencé, lol, ouais, j'avais fait un live. J'étais n'y voir, c'est vrai. C'était juste dégueulasse. Et voilà ce que je pensais. Piège mortel. Elle se remet invisible. Alors, Sirdek montre ton machin. Ça intéresse de qui de savoir qui est la plus grande. Oulala. Et voilà. Ah non, mais non. Je sais pas ce qu'il avait fait. Ouais, il y a Oly Chèvre de Brumaire qui a fait une écrasante en 6 tours hier, je pense. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est puissant. Il m'a dit papa, ouais. Ouais, bah tu vois, tu m'avais parlé de lui. Et puis j'ai regardé le bout du compas. Et il était juste dégueulasse ce qu'ils ont fait. Bah non, mais comment, en fait. Si il me fait K, quand il me fait K. C'est chaud à voir, quoi. C'est érosant. Dommage. En fait, Team Oly Chèvre, il y a le SRAM qui joue vraiment. Faut le réseau, tu vois. Et des fois, c'est vachement beau à voir, quoi. Ouais. Mais il y a un truc qui est encore marrant à regarder, c'est les teams, comment, les teams d'Otomustan. Ils ont tous des stuff Frigos 2 au Frigos 1. Enfin, ils ont tous des teams bizarres. Et ils s'en sortent. Ouais, ils s'en sortent pas mal, franchement. Bah ils se font tuer, mais ils se font tous tuer. Ils sont derniers. Ils sont derniers, ils ont qu'un soin. Ouais, bah ils savent rien faire en même temps. Mais franchement, au moins, rien que le fait de se présenter, je trouve que c'est sympa de leur part, tu vois. Puisque pour eux, enfin, c'est chaud. Parce que tu te fais aggro le jour avant la sauvegarde, bah ton perso est niveau 1, d'accord. Tu pleures. Tu ne moules pas sans stuff, hein. Ah non, bah il y a une année, c'est arrivé. Le Panday était niveau 73 pendant la Quadalla, quoi, tu vois. Bon, bah l'écrasant qui est foutu, quoi. Ouais. Neuf. Et voilà. Ils commencent à tuer les invoques. Donc là, ils savent bien qu'ils ont gagné. Ils attendent qu'une chose, c'est que le SRAM repasse visible. Il n'y a pas de soucis avec ça. Est-ce que vous pouvez regarder, s'il y a moyen, quel combat on pourrait peut-être filmer. Parce qu'il y a encore un combat qui commence à 21h40. Ce serait pas grave. Si il y a peut-être un combat qui vous intéresse, on pourrait peut-être y aller. En tout cas, demain, je sais bien qu'il y a deux fuchsias. Donc je vais essayer de le filmer, parce que je n'ai pas encore réussi depuis le début. A chaque fois, il joue à 19h. Donc je ne sais pas filmer à 19h. Je n'ai pas envie de le voir dans la cible fuchsia. Avec son zone de balle, il paraît que leur team est assez OP. Bah apparemment, ils s'en ont entraîné, ils sont assez modés et ils n'ont pas de technique. Vous avez fait un bon premier match ? Bah ils ont gagné deux fois, non ? Juste le premier match, ils avaient fail. Ils voulaient hausser le deuxième premier tour, mais ils n'ont pas réussi. Ils ont réussi à mettre le deuxième équipe d'en face, mais ils ont fini par gagner en écrasant. Ah ouais. Il y a Goulthard D qui joue. Personne ne parle. Dommage pour l'écrasante. Ouais, bah voilà, tant pis, c'est bien joué de la part de... En fait, à mon avis, Hagrid, dès le deuxième tour, ils se sont dit, bon, les gars, on va juste essayer d'éviter l'écrasante, mais on ne gagnera jamais. Donc... Sumens sont trop forts. Oui, je suis tout à fait d'accord. On va faire un petit tour sur Sumens. Donc, les gars... Sumens premier. Vive Sumens ! Je trouve qu'il y a moins d'engouement pour le Goulthard que les autres années. Enfin, je ne sais pas. En même temps, je n'ai pas encore vu les chiffres de nombre de personnes qui avaient sur les streams, mais quand il y avait un seul stream officiel, là, ils atteinaient des chiffres de malade. Nous, on avait stream l'année passée, on avait stream la finale avec Vidéofus, César et tout ça. Et on était montés jusqu'à plus de 1000 viewers, donc c'était assez violent. Dédicace à Avan Huck, qui marcelle depuis tout à l'heure. Il y a Holy Chèvre, c'est un BG apparemment. Ouais, il est vachement fort. Mais il est fort dans quel sens ? Il souhaite bien ? Il tape bien ? Ou euh... Non, c'est l'ennemi le plus optimiste tout de fait, ça. Ah ouais, quand même. Ça se sent peut-être un outil ou peut-être un moins. Il paraît qu'en 1-1, il est juste monstrueux. Je crois qu'il est invaincu pour son série. Il est sur la bêta, il va dissouverte, mais il tue tout le monde. Alors pour lui, c'est cool. S'il peut filmer des combats comme ça, ce serait bien. La coco sur le sac, boum, moins 1500. Ouais, non, les cocos, c'est plus ce que c'était quand même. Il est sur toi que c'est deux pouces, il est à vous. Ouais, je sais bien, mais bon, t'as plus ça que c'est deux pouces qu'à la coco. Ouais, il est un peu autant avec les deux pouces et gros, putain, il a mis tellement cher. Le sac était à 3000, il lui a fait du... Attends, 1500, plus... Ouais, il lui a fait du 3400 en un tour. 3200, exactement. Non, franchement, Sumen, cette année-ci, au Goulta, ils sont vraiment bien, je trouve. Mais comme toutes les années, en fait, hein. Il y a toujours une team ou deux qui font des bons résultats, mais là, c'est bien parce que tout le serveur réussit à gagner. Même la team qui était censée être poubelle, Sumen A avec Robin et Spec. Ouais, franchement, il y a un jeu, ils se démotivent pas et ça gagne, quoi. Ouais. Ouais. Alors, le killibé... Le killibé... Allez ! Oh, net by Sumen, mec, t'inquiète, on est là. C'est la dédicace au serveur, ça. Belle défaite, en tout cas, ce soir, sans brumeur, victoire parfaite. Ah, j'adore, c'est à l'équilibre, il y a que Sumen qui arrive à les placer, quoi. Ouais, il y a tout le monde qui met dans les commentaires, own it by Sumen, t'inquiète. Ce que je vois dans l'équipe, il y a les premières Sumen qui sont en train de s'échauffer. Ouais, mais c'est parce qu'à mon avis, ils jouent l'un contre l'autre les jours qui viennent, quoi. Mais je sais pas, ouais. Il y a Joe Dagrid qui dit, j'ai envie d'être vulgaire, mais on est surveillé, alors je veux rien dire. Là, la Sram, pardon. Hé, la Team Sumen se fout le vite, quoi. Oh là 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 là. C'est dommage, quoi, t'inquiète. Ouais, j'ai envie d'être vulgaire. T'as vu. Fascinant, on se trouve, quoi. Hum. Alors. Ouh là là. L'épée fulgure. L'épée de jugement qui crient du Doppel, il fait du moins 6. Ouais. Et quand il tape normalement, il tape 13. OK. Vous allez voir, ça, c'est le... Mais où est la Sram ? À mon avis, elle est dans un des coins en train de les troller avec plein de pièges. 6. T'as vu ? C'est un mec qui se qu'il met. Comment ça trombe ? Pépé a pas joué tout à l'heure. J'en sais absolument rien. Non, je crois qu'il y a joué hier Pépé Sanjitsu. Oui, elle revient. Ah bon, c'était Pépé Sanjitsu qui faisait les... Goultar, non ? Ouais, ouais. Elle était sur Sumas. Elle était sur Sumas. Maintenant, elle sauvait que Valès. Ah ben voilà, elle est dans un coin comme je pensais. C'est lui qui avait fait le premier mode 17 PA ou IPM. Ongulta 1 ou 2, je sais plus. Enfin, il était totalement... Trigité. Bon ben là, ce sera... Oh, faudrait finir en Kili B, ça, tellement beau. Il y a moyen en plus. Ouais, il est rentré à l'opti. Agaou, il va nous faire un Kili B. Je vais l'MP, je vais dire. Kili B. Allez, finir sur un Kili B. Il nous fait un maximum owned by Sumas. Une concentration. Oh oui. Allez, encore une, encore une. Encore une. Et Kili B. Non. Kili B. Boum ! Le deuxième. Ça passe. On est de by Sumas. On est là. On va à quel point, ça se fait faire avec la vie. De Kili B. Yah ! Je suis content, là. Tous mes paris ont réussi pour le moment, donc je suis assez content. Il y a ça, Sumas. D'où ? Sumens. 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 Ça, c'est mon serveur depuis toujours. Là, on est en train de démolir tout ce qui passe. Je suis trop content. Ah, il y a notre superbe manœur qui est là. Yavin. Salut. Salut. Tu me montres de belles choses pour le moment, tu ne trouves pas ? Ça va être le mot, ça. Owned by Sumens. biatche t'inquiète alors est ce qu'on voit qu'on pourrait regarder alors il ya raval qui jouent il y avait ce qui joue par contre je vais faire la petite coupure pour pouvoir mettre la redis